bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans l'avant dernière vidéo spéciale pack en collaboration avec la boutique cussodeco.com qui dit pack dit petit panier pour réunir ces petits chocolats de pack on ne fait pas attention à mes ongles je n'ai pas encore terminé ma manucure bref ce n'est pas le sujet de la vidéo mais le sujet c'est bien pack donc du coup aujourd'hui on va réaliser ces petits paniers et pour ceux et celles qui ne voudraient pas s'embêter à faire des petits paniers on va voir ensemble qu'on peut trouver une petite alternative avec des petites boîtes d'oeufs mais ça on le verra dans un second temps donc pour réaliser ce panier il va vous falloir un papier qui fait 19 cm par 21 cm donc là moi je prends mes chutes en les chutes que j'avais par rapport aux cartes que nous avons fait donc comme vous pouvez le voir avec une feuille 30 30 on va réussir à faire une carte et un petit panier ce qui est déjà pas mal donc je vais couper mon papier aux dimensions comme d'habitude j'utilise mon massico de chez artemio que j'adore et que pour rien au monde je ne changerai sauf s'il casse évidemment hop donc là 21 par 19 vous allez voir c'est vraiment très simple à réaliser c'est aussi très rapide hop là du coup je prends mon papier brouillon avec mes mesures donc du coup dans le sens des 19 cm donc vous laissez votre papier comme ça on va faire des plis donc on va faire un premier pli à 12 enfin à 7 cm et un second à 12 ensuite vous tournez votre papier d'un quart de tour de façon à voir les 21 cm en eau et là on va faire quatre plis 1 à 4 cm 1 à 8 cm 1 à 13 cm et un dernier à 17 cm donc là je fais celui à 4 ensuite 8 surtout gardez bien vos chutes en quand vous coupez votre papier parce que ça va nous servir pour faire les la anses ensuite 13 cm et 17 cm voilà donc voilà ce que cela nous donne on a un joli quadrillage là on voit à peu près c'est ça on va venir faire des repères sur la languette du haut donc celle ci est celle ci donc c'est assez simple on va venir faire des repères le massico vous pouvez le ranger on n'a plus besoin donc en fait on va venir faire un petit repère à 1,5 1,5 on va tracer le trait comme ça alors je prends ma règle je ne savais plus où donner de la tête et en fait ce qui va nous permettre de faire un petit repère pour savoir où coller une double face tout simplement on fait pareil de l'autre côté du coup c'est vrai que je suis dans entièrement dans les projets de pack avec custodeco mais du coup est ce que vous aussi vous êtes dans cette ambiance la pâques ou c'est encore trop tôt pour vous et ensuite vous relier vos points c'est vraiment tout simple et vous faites pareil de l'autre côté donc ça c'est ce qui va nous permettre de coller notre double face tout simplement voilà ensuite alors ici on a fait notre et en fait sur là vous avez ouais donc il ya une deux trois quatre languettes et en fait on va mettre du double face tout le long en haut et en bas donc pour ça c'est comme d'habitude je prends tout simplement mon double face de chez art et nous et vous mettez une bande complète il n'y a pas besoin de on va le couper après donc ne vous inquiétez pas ce n'est pas grave si ça va sur les plis c'est justement pour nous faciliter la vie tant qu'à faire autant le faire avant de couper nos petites bandelettes une sur la sur la borne du milieu là celle ci la plus large qui fait cinq centimètres on va faire un petit repère pour tout simplement savoir où faire notre trou concernant la ans et comment on va la fixer en fin de compte avec la têche parisienne c'est juste pour préparer la perforation alors et donc là pour faire le repère en fin de compte on va se mettre à la moitié de la languette donc comme elle fait cinq centimètres vous faites un petit trait à 2,5 et on va faire un trait à 1 cm donc là je suis allé trop loin mais c'est pas grave en fait votre petit point je vais effacer ça votre petit point doit être placé à 2,5 cm de chaque côté et à un centimètre du haut du bord de votre feuille vous faites pareil enfin sur la languette qui est en face une fois vos repères faits on va venir couper chaque languette donc en fin de compte votre papier vous avez le double face à droite et à gauche et on va venir couper le long des traits là jusqu'au premier trait du milieu alors là on le voit pas bien mais en gros on vient couper jusque ce trait là et vous faites ça de chaque côté et pour toutes les languettes une fois les languettes découpées voilà ce qu'on obtient vous avez bien toutes les languettes de chaque côté qui sont découpées alors on va pas marquer les plis de façon à avoir un petit effet bombé à avoir un panier vraiment bombé parce que sinon il sera trop rectant trop rectangle trop droit je trouve si jamais on marque chaque pli et du coup on va passer tout simplement au collage donc ce qu'on va venir faire c'est que tout simplement alors j'essaie de vous montrer ici on a fait le trait on va enlever l'adhésif qui est là ce qui dépasse et on va venir le coller à ras donc moi je fais montrer devant de façon à pouvoir glisser mon papier mais vous pouvez faire à l'inverse c'est plus simple pour vous mais moi je le fais comme ça donc c'est parti on va venir coller les premières bandelettes ensemble et on fait pareil de chaque côté évidemment il colle très bien aujourd'hui mon double face une fois la pellicule de double face enlevée on va venir faire ce que je viens de vous dire c'est à dire mettre votre bandelette à ras du trait que vous avez fait le trait ne vous inquiétez pas ce n'est pas grave ce qui va être caché après du coup on fait pareil de l'autre côté je vais essayer de vous montrer vraiment de plus près au moins c'est plus parlant et donc on met à ras et on appuie hop j'ai bougé hop là voilà on appuie on fixe bien et là en fin de compte on a la base tout simplement de notre panier qui est juste là et alors tout simplement ensuite on va venir réunir ces deux quand vous prenez votre panier comme ça et vous avez vos bandelettes l'action juste devant on va venir mettre les bandelettes ici de telle façon et on va ramener celle ci et on va les coller toutes les trois ensemble de façon à ce que celle ci de bandelette si je vous montre pas c'est compliqué touche à ras du panier donc c'est à dire qu'on fait ça alors on va c'est de la réunir ensemble hop et on va venir et j'ai mis le double face du mauvais côté super oh quel boulet et normalement on vient coller notre notre voilà notre panier de cette façon donc je vais réfléchir je reviens du coup je ne vais pas recommencer le panier parce que je n'ai pas envie de gâcher du papier mais ce que je vous conseille du coup ne faites pas comme je vous ai dit ne mettez pas le double face au tout début mettez le quand votre base ici est fixée et vous mettez votre double face bon c'est pas grave au moins ce tutoriel aura pour but de vous montrer que des fois les erreurs ça arrive aussi donc une fois que votre base est mise vous mettez votre double face du bon côté donc c'est bien à l'intérieur et ensuite voilà comme ça à l'intérieur c'est ce qui va permettre de coller et vous permet tout simplement de coller votre panier comme ça voilà là c'est pas grave mon double face je vais le laisser et au pire ça me permettra tout simplement de décorer autrement je vais le cacher je vais trouver comment le cacher et ça ira très bien donc là du coup on met le double face alors 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 je mets mon double face sur chaque bandelette et je reviens du coup je reviens donc j'ai mis mon double face de chaque côté j'ai déjà enlevé la pellicule qui le protège pour gagner du temps vu que c'est compliqué pour moi aujourd'hui de les enlever et donc comme je vous disais sans vous faire bouger c'est tout de même mieux vous allez venir rabattre ces deux côtés faire venir en même temps alors de façon voilà une fois que vous avez rabattu vos deux côtés que vous êtes au bord à bord avec l'autre côté vous appuyez et enfin votre petit panier prend forme on va faire pareil de l'autre côté alors je vous remontre on aplatit ces deux côtés là et on va venir alors se mettre bord à bord c'est ce qui est le plus compliqué vraiment dans ce on va dire dans ce tuto mais après vous verrez que c'est vraiment très simple voilà voilà là je suis bord à bord mais pas bien centré ouais ça me convient et hop on appuie et ensuite tout simplement ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir découper ce qui dépasse voilà et on fait pareil de l'autre côté voilà on appuie si nécessaire notre double face tout simplement pour être sûr qu'il prenne bien on va préparer deux attaches parisiennes donc là moi je vais prendre des roses mais après vous faites en fonction du papier que vous voulez qu'il soit à motif ou pas peu importe c'est pas la couleur des attaches parisiennes qui va changer quoi que ce soit alors moi pour faire les trous je vais tout simplement prendre ma crope d'ail mais après si vous voulez prendre autre chose prendre juste un pic il n'y a pas de problème vous faites comme vous voulez et là en fin de compte on va venir faire un trou tout simplement là où il y a notre petite croix voilà ça c'est fait on fait pareil de l'autre côté voilà et tout simplement dans la chute de papier qui nous reste on va venir découper une bandelette donc moi je fais une bandelette qui fait 2,5 cm de large sur toute la longueur je vais vous la donner juste après mais ça après c'est comme vous le souhaitez vraiment la bandelette importe peu en fait ça peut être n'importe quelle taille de chute ça c'est comme vous préférez vous pouvez faire des tests et donc du coup elle fait 21 cm ma bandelette forcément vu que j'avais coupé mon papier à 21 cm et on va tout simplement alors ce que je fais c'est que je mets ma bandelette derrière je vais vous montrer elle est derrière là ma bandelette je fais un petit point avec mon crayon de bois de façon à marquer l'endroit où il y a le trou pour la tâche parisienne et au moins c'est beaucoup plus simple pour moi venir découper enfin couper du moins perforer l'emplacement pour la tâche parisienne et c'est pareil si vous le faites avec ce genre de pique il n'y a pas de problème vous faites à peu près la même chose il ne restera plus qu'à faire un petit point de façon à pouvoir laisser passer votre attache parisienne et là c'est soit vous les mettez devant soit à l'intérieur je vais la mettre à l'intérieur c'est vrai que je préfère le fait de mettre la tâche parisienne à l'intérieur vous rabattez les ailes et vous faites pareil de l'autre côté et notre panier sera tout simplement terminé et voilà ce que l'on obtient un très joli petit panier que vous pouvez donner aux enfants pour qu'ils aillent chercher leurs petits oeufs ou que vous pouvez mettre tout simplement sur la table de façon à garnir de chocolat et à offrir à vos invités tout simplement donc là ce qu'on va faire c'est que je vais passer sur mon accéléré et on va passer à la décoration et donc comme je vous disais ma petite astuce si jamais vous ne voulez pas créer de panier vous même c'est de prendre tout simplement une boîte à oeufs tout simplement là j'ai pris une taille pour 6 oeufs puisque ça me convenait et venir bien sûr la décorer mais ça c'est pas le plus important de ce qu'on fait finalement dans cette vidéo là mais plutôt venir implanter la boîte d'oeufs à l'intérieur et venir la décorer tout simplement du coup on va passer à notre petit panier et donc là je vais prendre mon sac spécial tac voilà et on va venir y mettre de la frisure tout simplement de façon à pouvoir garnir assez facilement notre panier d'oeufs en chocolat je ne pense pas décorer ces paniers là en vidéo parce qu'après tout ce n'est pas l'intérêt de cette vidéo mais je vous mettrai une photo enfin qui vous montre tout simplement la petite décoration que j'ai apporté vous coupez comme pour le plantable ce qui dépasse c'est qu'il est moins beau on va dire faites attention de ne pas vous couper du coup il ne vous reste plus qu'à décorer je n'ai pas à centrer je suis désolée mais bon j'ai juste coupé la frisure il n'y a rien de particulier et donc je disais il ne vous reste plus qu'à couper qu'à décorer vos petits côtés si vous le souhaitez donc là moi je vais le faire parce que ce n'est pas très beau avec le double face donc je vais venir les décorer et sinon il ne vous restera plus qu'à mettre des oeufs on va aller jusqu'au bout du tout on va y mettre des oeufs tout simplement hop et donc ça glisser sur une table avec quelques chocolats pour vos invités je trouve ça vachement chouette et vachement joli bon après vous pouvez en mettre plus vous pouvez en mettre moins ça c'est propre à chacun mais voilà ce que cela nous donne du coup je vais faire un peu de rangement et on va passer tout simplement à la mise en forme et à la mise en place d'une petite boîte à oeufs à la mise en place à la mise en place et à la mise en place de la mise en place on va continuer et de la mise en place Sous-titrage ST' 501 ... 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